Ok le chat c'est parti, petit peu de review d'un Silver 1, il met une Reyna en dueliste, il joue un peu tous les rôles, mais en dueliste il met une Reyna, donc c'est parti on va analyser son gameplay, voir ce qui va bien, ce qui va pas bien, si on peut lui donner des conseils etc, et déjà on peut voir qu'il a pas activé Windows, activer Windows, accéder aux paramètres pour activer Windows, c'est une blague, comment on peut avoir ça en 2024 ? Intéressant, intéressant, et là aussi le jeu en élevé comme on peut le voir, je vous déconseille de jouer le jeu en élevé, parce que comme vous pouvez le voir c'est déjà trop moche, et en plus il y a trop de détails, donc c'est pas très très bon, si vous voulez vraiment hard tryhard votre jeu, vous allez perdre en FPS, vous allez gagner en input lag, c'est mieux d'avoir du jeu vraiment en localité, oh mon dieu, ok, gros problème d'im, ça veut dire que ça travaille pas assez ton aim en fait, votre travail est ton aim, quand vous voyez que votre aim est pas bon, ça travaille votre aim, quand je dis travaille votre aim, comment on travaille son autre aim, c'est à force de faire des smachs et des bots, parce que c'est plus de temps on des smachs et bots qu'on rencontre, quand votre aim, quand votre aim elle est éclatée, là c'est un sylvera normal mais là son aim est compliqué là, putain j'ai vraiment le jeu en full élevé, j'ai jamais vu ça, je me souviens même plus de à quoi ressemblait Valorant en full élevé, ok, ils prennent de l'information, les mers sont grosses, par contre on est un peu étiré là, non mais, non, mais là c'est terrible, y'a aucun aim là, hier on a à votre revue une raise en bronze, elle était trop chaude pour son élo, et là on a une Reyna qui a 0 aim, je veux déconcer aussi des piques Reyna si votre aim est pas trop trop bien, piquez autre chose, et après si vous voulez vraiment main Reyna, bah vous pouvez pique votre Reyna, mais laissez plus Reyna à des joueurs qui sont vraiment un meilleur aim, donc je vous déconseille d'un stadeok in Reyna, parce qu'on a trop souvent des Reyna qui est bon à frac dans les games, y'a plus de Reyna qui est bon à frac qui vont être mauvais que les Reyna qui vont être de frac dans les games, donc c'est dommage, ok, moi j'ai l'aime bien, on voit c'est mauvais, en fait c'est bien ce que t'essaies de faire, y'a de l'idée, mais sauf que là en fait, moi je te vends de table, tu te mets trop en vision en fait, faut prendre de l'info sans que l'ennemi puisse te tuer, là il peut vraiment t'attirer dessus, il te tuer assez facilement, tu y vas trop devant, c'est que les l'eau ça c'est du silver en les potes, c'est du silver en main Reyna en dueliste, c'est bien ça communique un peu, notre Reyna elle communique pas beaucoup, mais la killjoy elle communique bien, je remarquais que souvent les e-girls dans les games, elles communiquent pas mal quand même, ok la valot tracker, la plupart des bails vous avez valot tracker quand même, je sais pas pourquoi vous utilisez valot tracker, vous êtes obsédé par les stats peut-être, ou peut-être vous les sauver Garros, vous les regardez un petit peu vos coquipiers, s'ils sont classés quoi et tout, mais vas-y valot tracker c'est de la merde, regarde frère en pleine game, il fait des retours Windows valot tracker pour voir les stats, après focus dans la game, mais on sent pas les coups des stats, un jour qui a des mauvais stats peut très bien faire une bonne game, alors qu'en l'inverse il y a des gens qui sont des stats de fou monade sur valot tracker, il pue la merde endgame, c'est à dire que le frérot il passe plus de temps, il y a des valot tracker qu'à faire des team deathmatch, ou des deathmatch, donc c'est déjà mauvais, ok là il a récupéré fantôme, il n'y a pas de skin sur ses armes bizarrement, on a des skins de battle pass, ah vous utilisez valot tracker pour voir s'il y a des smurf ou pas, ok je vois, mais je vous déconseille d'utiliser valot tracker pour les bailous, pourquoi, parce que mentalement vous allez partir à négatif, quand vous allez voir un frérot en face qui a des bonnes stats, vous allez vous dire qu'il est trop chaud pour moi, et la game, vous allez déjà être défaitiste un petit peu sans vous rendre compte, ok c'est déjà du traversement qu'on va dire, pourquoi pas, pour l'instant c'est pas pour être méchant mais, la sensibilité de souris tu la maîtrise même pas encore, en fait quand tu fais tes mouvements je sens que ta sensi elle est soit trop élevée, mais il y a un truc qui va pas avec ta sensi, j'ai l'impression qu'elle est trop élevée, ou soit c'est une sensi que tu maîtrises pas encore, en fait il a pas d'entraînement, en fait on reconnait quelqu'un qui s'entraîne pas sur son AM, et là pour moi c'est un frérot qui s'entraîne pas sur son AM, c'est quand même des gens qui veulent faire des marathons de Paris, et ils sont jamais entraînés à faire des petits marathons ou des semi-marathons, tu vois, faire des entraînements les potes pour entraîner votre AM, quotidiennement c'est important si vous voulez grainer dans les loups et tout sur Valorant, progresser, il y a le truc le plus facile à entraîner c'est là votre AM, le game sense etc ça viendrait avec l'expérience à force, c'est bien là il a reculé, au moins il a pas essayé de faire son jiggle pick pour prendre de l'info, c'est bien étonner des travers smokes c'est pas mauvais, il a compris qu'il s'y a une smoke quand on avait travers smokes, par contre ta sensi elle est pas, la sensi qu'il a, je pense qu'elle est pas du tout adaptée à lui, je sais pas c'est quel sensi, la prochaine fois dans les vaux de review mettez votre sensi les potes, comme ça je sais quel est votre sensi, parce que là j'ai l'impression qu'il a une sensi qui est trop élevé pour lui, d'ailleurs ceux qui vont regarder cette vidéo sur youtube, si vous voulez participer à votre review sera sur mon discord, le lien du discord sera dans la description, et vous aurez toutes les infos pour voir comment vous pouvez participer à votre review, c'est pas que l'esprit est trop, c'est que déjà il a une sensi archi mauvais, sa minimap aussi j'aime pas, vous voyez sa minimap qui est coupée en deux, il y a des joueurs, ils aiment bien jouer avec la minimap comme ça, personnellement je vous déconseille, c'est mieux d'avoir une minimap, vous voyez toute la map, comme ça vous avez l'info, si jamais il se passe des choses sur B, vous n'êtes pas obligé d'écouter les calls de votre team, et surtout si votre team ne communique pas, au moins grâce à la minimap, vous pouvez voir s'il y a du monde qui peut sur B, mid etc, donc mettez votre minimap en complet, parce que là il l'a en semi là, oh mais c'est quoi, c'est, faut pas essayer de se faire comme ça la vandale, traverse moque en plus, oh mais wesh, qu'est ce que je veux voir, peut être un peu plus de 3, ouais, en fait son gameplay c'est spray and pray, il crouch et il y se prêt, dès qu'il se prêt il crouch, tout ce qu'on voit depuis le début c'est ça, dans son gameplay, non mais, il a réussi à mettre un travers comme ça là, en plus vous avez vu sa sonci comme elle est extrêmement élevé frérot, Reyna il n'y a rien qui va dans ton gameplay ta sonci elle est mauvaise et t'as pas assez d'entraînement sur ton AM ça se voit et ça sent mais je pense d'abord que tu dois corriger ta sonci on s'en fout c'est du silver le chat en fait je rentre pas dans les détails chaque elo c'est de votre vieux par rapport à leur elo et déjà quand silver on sait que j'ai votre vieux des silver qui sont beaucoup mieux que lui bien meilleurs que lui en termes d'AM et niveau sensibilité il a une sonci qui est extrêmement élevé j'ai curieux de voir sa sonci mais c'est dommage qu'il a pas dit dans le discord mais à mon avis c'est vraiment élevé il devrait désactiver sa touche pour crouch aussi il a trop le réflexe de crouch près et à mon avis il va perdre beaucoup de joues vous avez vu qu'on bouge ou pas je vais avoir mal la tête le chat je vous assure que sa sonci il est jamais vu ça c'est peut-être la sonci la plus élevée que j'ai vue dans les vaudroulieux dès qu'il tire il crouch il est hyperactif aussi les joueurs qui sont hyperactifs là jouer avec une sonci élevé c'est mauvais pour vous pourquoi c'est mauvais parce que déjà de base vous êtes hyperactif vous bougez énormément et plus votre sensi est élevé plus c'est difficile d'être régulier en fait plus votre sensi elle est basse plus c'est facile d'être régulier dans vos games de Valorant et traîne votre I.M. mais plus votre sensi est élevé vous risquez d'avoir des games genre d'un coup vous êtes trop chauds et d'un coup vous êtes trop mauvais soit ça passe ou ça casse quoi il entraînait une petite sensi c'est plus simple en terme d'I.M. qu'il entraînait une grosse sensi en terme d'I.M. pour la régularité ok il est mis à peu par contre il est mis à push en agressif sur A pour prendre de l'info ça j'aime bien ça il est pas passif sur son BP c'est tard hein waouh c'était ultra tard ça flash bon après ça passe quand tu flashs avec Rhena attends un peu pour décalme par contre flash plutôt quand t'entends qu'il push sur A.M.A. là t'as vraiment attendu un peu trop longtemps je trouve si l'a dit t'étais dashin c'était fini c'est bien l'accélération de la sensibilité ou pas non désactiver l'accélération ton 6 sur votre pc je sais pas si les silver et bronze ils jouent avec ça à mon avis non c'est universel maintenant tout le monde sait qu'il faut désactiver en gros ce qu'ils se demandent c'est quoi l'accélération Windows faut aller dans souris paramètre souris et vous allez décocher une option qui je sais plus c'est quoi le mot mais je crois que c'est accélération de souris ou pointeur du pointeur vous désactivez ça et du coup votre sensibilité vient directement de votre souris du DPU de votre souris et pas de votre Windows en gros Windows modifie votre sensibilité quand l'amélioration du pointeur est activée donc désactivez ça dans les options sur Windows c'est pas compliqué vous avez juste à regarder sur YouTube ou même sur Windows sinon vous demandez un chat GPT comment désactiver l'accélération Windows un chat GPT il va vous répondre facilement et vous savez désactiver votre 500 hub tu me donnes ton skateboard en déco derrière toi non pourquoi non il veut pas 500 et euh ça vient de Riot Games le chat ça vient de LA Riot Games LA ils l'ont fait sur place pour moi c'est un vrai cadeau ça pour le coup jamais je le donnerai un chat ça vous êtes des ouf quoi quand je le vois ça me rappelle des LA quand je suis parti tester Gecko et tout le cas de Riot et toutes les mamans que j'ai passé l'avant il est pas à vendre le chat le garde c'est un objet de souvenir pour le coup si je meurs ne paniquez pas c'était un plaisir de faire votre connaissance et effacer mon discussion à mon avis la Reyna là quand je la vois jouer je pense que c'est un mec il a pas de pote enfin je dis pas ça en mode il a pas de pote moi aussi j'ai pas de pote mais ça se voit que c'est un jeu c'est un mec de solo qplayer et là il y manque plein d'informations dans le jeu que personne lui a dit à mon avis il doit jouer solo tout le temps et du coup les gens ils peuvent pas vraiment le conseiller je ne sais pas qu'avec la vidéo il va comprendre les choses qu'il a à corriger mais vraiment il doit corriger les bases 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 du jeu les réglages de son jeu ils sont même pas là en fait son jeu il est même pas déjà bien réglé pour commencer à jouer en vrai ténérine comme ça c'est ambitieux c'est vraiment risqué 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 après c'est bien tenté avec une photo en fait je vois ce qu'il veut faire mais t'as besoin d'entraînement frérot t'as besoin d'entraînement tu veux pas tenir une ligne comme ça t'es pas assez bon encore dans le jeu pour tenir des lignes comme ça jouer backside dans le derrière des cases ou quoi des boxe ça sera plus intéressant pour vous les gens disent que valo c'est pas un jeu d'AM et si t'as pas d'AM et que tu gagnes aucun duel t'as beau comprendre le jeu tu monteras jamais non ? bah si t'as 0 AM tu monteras jamais l'AM c'est la base du jeu c'est le minimum et quand je vous dis que l'AM c'est le plus simple à s'entraîner c'est trop facile d'entraîner votre AM le chat c'est juste de la régularité un peu d'AM lab si vous voulez faire du AM lab vous êtes pas obligé par contre ou un peu de wesh ça sonci est énorme on dit énorme c'est vraiment énorme un peu de deathmatch un peu de bot quotidiennement quand vous avez rien à faire au lieu de scroller sur tiktok entre scroller sur tiktok et aller sur deathmatch et taper contre du bot faire du deathmatch ça sera plus intéressant pour vous si vous voulez vraiment progresser quoi vous êtes là vous scroller sur tiktok dès que vous vous ennuyez allez vous entraîner votre AM sera plus intéressant en fait tu peux expliquer dans quel moment on peut crosspré et en quel moment on peut pas qu'on dise souvent faut pas crosspré sauf dans quelques situations bah scratchpré jamais en fait tu commences à scratchpré seulement si t'as raté tes allez tes 5 premières balles à la limite tu vois mais le mieux c'est scratchpré jamais en fait on peut pas vous expliquer parce que c'est un feeling c'est un ressenti que tu vas faire par par réflexe mais déjà bah et l'eau le mieux c'était pas crosspré parce que le concert des bailes ils sont bas et du coup tu vas te prendre juste une tête quand tu vas crouch tu comptes des ou et l'eau compte des joueurs plus haut et l'eau tu vois c'est déjà plus intéressant de crouch mais quand des gens bas et l'eau j'encontre asmeur tu vois tu as tu peux crosspré tu vois imagine tu tombes contre un smurf qui met que des headshots genre le frérot il est trop chaud tu peux tenter de faire des rounds où tu crouches tu passes près mais tu crouches pour le tuer ça peut le surprendre break son crosshair plasmette et tu lui met une tête il est fini tu vois mais sinon je vous déconseille vraiment de crouch près en fait tu joues jamais backside avec Reyna c'est dommage en fait tu peux défendre plus loin t'es pas obligé de défendre vraiment close comme ça court à court utiliser les décors de la de la map sur un bp pour essayer de défendre surprendre faire des kills mais là il faut désactiver désactiver bon appel à tous les joueurs bailo comme Reyna vous avez souvent tendance à crouch près et pas réussir à toucher vos balles désactivez moins cette touche sur le long terme ça va vous aider les potes je sais vraiment pour vous parce que c'est horrible de voir ça j'en peux plus désactivez moins cette touche on va pas remettre de touche vous enlevez comme ça vous pouvez plus crouch même quand vous appuyez dessus vous pouvez plus crouch est-ce que vous voyez que les balles ils touchent pas mais vous continuez à crouch près comme ça c'est horrible bien entendu c'est en bout dommage pour Renita elle communique bien mais notre Reyna c'est une catastrophe généralement quand je regardais votre review je dis si le joueur il a le potentiel de monter ou pas de rank up bah clairement la Reyna t'as aucun potentiel attention c'est pas méchant quand on se dit Samson évidemment je suis un peu strict quand j'ai votre review mais je préfère être honnête là les seules choses bien chez toi c'est que t'es un peu agressif j'aime bien que t'es agressif tu sentes des moves ça j'aime bien mais après en terme de gameplay mécanique sensibilité de souris réglage de jeu c'est zéro là le seul truc que j'aime bien c'est qu'il est agressif en fait ça j'aime bien faut juste qu'il règle ses problèmes de réglage de jeu et désactiver certains touches pour qu'il puisse jouer normalement déjà commencer par changer sa sensibilité trouver une sensi agréable limite une sensi jouable quoi parce que là sa sensi elle est pas jouable en fait ça me fait rire le chat parce que dès qu'il y a un adversaire c'est un réflexe automatique c'est crotch près c'est près un près quoi ça me fait rire c'est dit 2v2 tu vois là dans ce genre de situation tu dois défendre la killjoy Reyna parce que t'as le spike tu vois on soit prêt à piquer sur le contact de killjoy si jamais il pique voilà reste pas complètement caché tu vois quand c'est du 2v2 comme ça protégez votre allié votre ok bien joué ça il a fallu essayer il n'est pas obligé de s'assurer smith il est bien agressif hein c'est pas mauvais en fait le fait qu'il est agressif parce qu'il joue Reyna et tout c'est bien il a joué ça tu vois son agressivité a payé sur ce round il a bien joué il me cadre changement de côté voilà coupe sanjay commence à la coupe le chat il y a aucun effort je sais parce qu'il pleuvait dehors ce matin quand j'ai sorti il pleuvait le chat du coup mes choisis des tout mouillé combien d'heures de jeu je sais pas s'il a combien d'heures de jeu mais euh il joue un peu de tout je crois sur tous les rôles par contre que je dois jouer de justice pour Reyna en fait il a ramé une parole c'est pas mauvais en vrai d'avoir ramé une parole ok j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire en attaque c'est parce qu'on défend ça il était agressif donc à mon avis on a fait qu'il va être il aura peut-être plus de facilité vu son gameplay en attaque site en défense parce qu'on défend s'il n'a pas vraiment compris comment jouer en défense pas tout le temps je vais agressif tous les rangs boah ça se rend si frère elle est j'ai jamais vu une tension si grande je sais que je le répète mais j'avais vu ça le chat il bouge en le on le voit en fait il a joué ça la extraver putain mais même au ghost il crouch en fait et en fait il crouch il il serait comme ça mais il n'y a aucun moment où elle essaie de mettre de l'aidé headshot en fait il n'a pas compris le concept des headshots je pense c'est quoi le motif qu'il a reçu la naïa il a s'est remis à l'autre à droite vous recevez votre motif sur google comme comme ça quand on lance un live j'avais un peu de bronze il avait une sortie 1,3 800 dpi ouais les bronzes ils ont pas une bonne sortie je sais pas comment ça se fait la plupart des baleaux ils ont pas une bonne sortie moi j'ai zéro notif sur windows quand je joue in game il ya zéro notif désactiver vos notifs déjà lui commence son jeu régler à mon avis sur windows il doit être archi mal réglé aussi il doit avoir les pires réglages du gaming sur Windows ok il essaie de mettre des travers même pour ça il croche près non mais catastrophe c'est vraiment une catastrophe le 4 y'a rien qui va on va même pas le vaudre view parce que ça sent s'il est trop grande mais il pourra pas c'est trop grande il a pas désactiver la touche c'est vraiment une catastrophe de tous les silverins que j'ai eu de review là là je crois que c'est le premier silverin qui a vraiment même pas les bons réglages sur le jeu et en plus il est hyper actif en fait y'a de grandes sensi et en plus il est hyper actif littéralement quand tu le vois jouer t'as mal la tête ok c'est de faire des fake 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 sur fake 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 et planté pour lui quand le Sky et planté comme ça et que t'es vraiment onwards je vais comme ça je te conseil de jouer plus sur le site avec un spec que jouer longue distance comme ça là c'était le hp que tu vois avec un spec tout court decrease sera bien plus important genre andar ou cas où on mais reven que la longue distance et un arrêt sera forcément tue Studies 一點 passion c'est un mauvais choix des tailles c'est une catastrophe l'acheter vandal à la zéro ce qui n'a pas moi le seul bon point c'est que il est pas super fort dans le jeu et pourtant à neuf qu'il le chat c'est pourquoi les cadea ça veut rien dire les silver là qui ont beaucoup de qu'il l'a équipé en ce qui semble qu'ils sont bons et qui mérite de monter la regarder ses trains c'est la preuve même elle a neuf qu'il deuxième personne qui deuxième personne qui a le plus de qu'il dans la game et pourtant c'est une catastrophe c'est pour ça le cadea ça va rien dire et des qu'ils sont importants avec ils sont pas importants son meilleur ans c'est de rendre la clôture en avait deux sont l'utiliser sur l'ulti cypher quand elle a le décal c'était très très bien joué dès qu'il a un pacton mais je sais pas que dès qu'il est impactant dans la balle et ronde je pense avant même qu'il apprenne l'un des persos sur le jeu faut qu'il aille s'entraîner son aimer le jeu sensu parce que peu importe les persos qui va pique soirée nao même sera pas un problème des personnages mais sera un problème de la personne qui est derrière l'écran le top du personnage je suis pas super forte mais j'ai pas mal de skin j'ai pas compris le principe bas le fait que tu sois mauvais va vaut mieux ne pas voir de skin c'est à dire que imaginons tu pas valorant énormément dans le fait de dépenser beaucoup beaucoup d'argent ça me sert à rien dans le jeu après je dis pas parce que tu es mauvais que tu as pas acheté de skin évidemment la plupart des la plupart des personnes qui ont le plus de skin c'est des gens qui sont aérona aussi d'heure et c'est le plaisir de voir quelqu'un qui n'a pas de skin que le mar de voir des gens qui ont des skins ça me change un peu parce que moi si ça ne tenait qu'à moi je vais sans skin moi j'ai commencé à jouer avec des skins parce que j'ai commencé à stream et tout et c'est plus plaisant pour les vivres et tout et moi de base si j'aurais été fou try harder c'était aurait été sans skin à part peut-être le sur le sur le couteau rhindager et sur le shérif parce que j'arrive sans skin c'est dégueulasse c'est pas pareil que je vais jouer ça vraiment des actifs ça touche pour crouch la mise en ville sur bouton de souris il a mis son disque sur le après ça c'est un choix personnel ça sent si vous avez vu quand il fait des tours avec avec sa souris ou pas genre il arrive à faire à 180 degrés juste avec un coup de souris genre ça te sert de nous comme excuse là je reconnais non non c'est vrai le chat quand j'ai commencé à stream de base moi je veux sans skin avec les skins du battle pass c'est à force je vais acheter des skins pour faire une vidéo sur youtube de tout et j'ai fini par acheter et vous non plus vous avez pas quand je sens ce qui nous préférez nous voir avec des nouvelles skins ou quoi et moi savais que son jeu meilleur même sans skin mais ça devait l'a oublié qu'on d'alcool l'avion d'alcool à la remettrai un jour et me manque depuis la zéro fang la remettrai avant ça on a retrouvé notre est maintenant aujourd'hui c'était pas mauvais j'ai sur quel serveur sur paris outre je sais pas sur quel serveur et jouer la prochaine fois qu'on voulait participer à des votre revue les potes de cette vidéo youtube n'hésitez pas à mettre votre sens il est tout dans dans le message qu'on vous envoie parce que là clairement ce sens si c'est une catastrophe je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi ça sensi à mon avis c'est du 800 des pays 1,2 quelque quelque chose comme ça on veut une soirée sans skin pour voir si le niveau globe après le niveau ya pas globe de fou malade sans skin mais c'est que sans skin serait meilleur un petit peu meilleur que avec c'est peut-être psychologique que j'aime bien le bruit du vandal par défaut c'est comme la vandal champion c'est le même bruit et pas que lui qui croche près c'est pas mauvais décroche près mais il ya des situations tu peux être sur moi là c'était pas mauvais sur la sèche mais tu vas devoir trier pour mettre dans la vidéo mais là il perd plus tous ces jeux là tu vas perdre la plupart des vaux de revue que j'ai fait la plupart des joueurs ils perdent tous leurs duels mais c'est quand même intéressant parce que vu que je donne des conseils comme ça plein 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 de conseils pas les joueurs de son hélo et un petit peu un profit similaire à reina ben ça va les aider en fait ils vont se reconnaître en lui dans ses erreurs et ils vont peut-être essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que l'arena parce que là l'arena elle a même pas les bases en fait c'est je me demande même comment elle a après là je crois qu'elle a réussi à monter silver justement en faisant des crosses près c'est là quand même les bases bases du jeu à faire savoir faire des kills basiques et tout mais il pourra pas monter plus haut et même si elle en demande plus haut je pense qu'elle va drop instant alors là c'est une personne c'est hardstock silver il n'y a pas chaud de faire des gasmeron sur l'eau si j'en ai déjà fait mais je suis devenu chaud pour les gasmeron la dernière fois que j'en ai fait un j'étais chaud de fou parce qu'à force de faire des vaux de revue et tout là je capte je capte quel est l'eau et quel rang mais parfois quand je fais des vaux de revue j'ai juste envie de prendre la souris de la personne et lui montrer qu'il faut faire comme ça comme ci comme ça mais moi je me dis qu'aussi les bons silver comme comme l'arena là qu'on regarde c'est juste que vous faites pas d'efforts parce que vous n'allez pas chercher les informations sur internet vous avez toutes les informations sur internet que ce soit sur youtube ou tout ou quoi que ce soit juste pour les réglages du jeu en fait et quand je vois des réglages de jeu comme ça je me dis que faites juste pas d'efforts pour aller chercher les informations toutes les informations sont déjà sur internet une autre sans s'expliquer les erreurs de game sense non mais le game sense qu'elle game sense en silver on parle pas de game set moi j'ai votre revue des silvers il ya aucun moment je vais se dire game set à part à part si le frérou il a vraiment il n'est pas dégué en game sense mais chaque et l'eau qu'on va commencer à parler du plat en votre revue des places là on commence à parler un petit peu de game sense à la limite mais quand en votre revue bronze silver iron l'air on parle pas de game set on regarde juste ces mécaniques de jeu là tu as besoin de game s'il tient pas cette vidéo vous avez juste cliquer et tout bien joué ça et l'assiste un bon dieu j'en ai marre de lui frérot c'est pas qu'après cette vidéo il va il va désactiver ça touche parce que sinon c'est l'événement des bouches c'est un hyperactif qui est un b2 si le club c'est un crack il a sa flash encore je suis curieux de voir combien va le jouer la chanteur plus haut c'est une catastrophe heureusement la lutti rena sans l'ulti rena il a il tue pas le là j'ai pas au même jeu que nous la rena j'ai déjà l'effet de votre revue de silver mais j'avais vu autant une personne qui croise près c'est que de la l'un qu'on regarde pas que de la dac parce qu'il gère un minimum son spray mais il n'y a aucun effort sur la je pense qu'il a mal compris le jeu c'est pas le plus de balle chez mais plus c'est plus c'est simple de faire un kill non faut juste mettre des balles précis c'est plus important que mettre de plus de balle tu vois là ça m'a revu je pensais que c'était l'asca c'est toi la vizx ah ouais c'est toi j'ai mais ouais je veux je veux aussi savoir t'as sensé c'est quoi t'as sensé dans la game là je suis curieux pour t'as sensé parce que j'ai jamais vu une sensé aussi élevé pour le coup attend je vais voir tu sais même pas c'est quoi t'as sensé voyez le chat quand je vous dis que vous faites juste pas d'effort après vous voulez rencuper tout il sait même pas ce sensé parce qu'il sait pas c'est pas normal ça tu veux pas ne pas savoir t'as sensé 1,582 combien des pays c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal